Musique C'est ainsi que nous terminons avec cette belle image qu'on vient de voir, les news et on va passer aux sorties de la semaine. Et alors il n'y en a pas vraiment a priori normalement cette semaine, sauf que en allant vérifier, non pas sur un seul site où j'allais pour vérifier ces infos là, mais en allant sur le site de chaque éditeur, et bien en fait si a priori cette semaine il y avait des sorties du côté de chez Mayan, j'avais trouvé donc plusieurs infos mais sur le site officiel je me dis que c'est potentiellement la meilleure info qui soit. Donc on a les ninjas des feux, les 7 ninjas des feux, le tome 8 qui sort, Brisé par ton amour, le tome 2 déjà, The Unwanted Undead Adventurer, le tome 3, Je ne connais pas du tout. Tu ne connais pas du tout ? Je ne connais rien de tout ça. Je ne connais pas trop les éditions Mayan en fait. Pareil, je n'ai pas accès aux éditions Mayan moi. Tant qu'elles ne seront pas sur Isneo, ça va être plus. Mais écoute je vais leur en parler, je les connais, non pas du tout. Mais moi je reçois les communiqués de presse et tout, donc j'ai zioté pas mal de trucs. Et puis les ninjas des feux, on en avait parlé quand justement Mayan était venu à Mangassure, ils étaient là, ils en avaient parlé un petit peu. Il y avait, alors Brisé par ton amour, donc c'est un titre vraiment, c'est, je pense, un titre qui pourrait t'intéresser un peu Fumble. C'est un titre trash, psychologiquement parlant. Ça parle de manipulation et ça pouffe, c'est un peu, comment dire ? C'est encore une fois un titre de chez Mayan où tu te dis, oh la morale elle est tendue, tu vois. Ils sont forts pour trouver ces titres là où tu te dis, ouh, risqué. Par contre il y a une Wanted Undead Adventurer, j'aimerais trop le tester, mais je suis tellement en retard sur les titres de chez Mayan aussi, mais j'aimerais trop le tester. Ça m'intrigue de ouf là, cette espèce de guerrier squelette là. Balzard, le tome donc 8, déjà putain, je suis en retard aussi sur Balzard. Mais c'est un graphisme incroyable, c'est de la stratégie militaire, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est beau ! C'est super beau visuellement. Il y a Unsung Cinderella, on en avait parlé dans un précédent Cri du Mochi, parce que c'était du coup la nouvelle série qui arrivait sur cette jeune pharmacienne qui travaille en hôpital et qui se prend dans la gueule du coup un petit peu tout le système hospitalier dans la figure, la pauvre. Alors qu'elle est là, pleine d'énergie et d'entrain pour du coup sauver des gens. Il y a donc Gannibal, le tome 3 également, qui sort là le 17. Gannibal, donc le titre, on va dire, un peu hyper trash. Enfin, je ne sais même pas s'il est trash parce que je n'ai pas osé l'ouvrir, mais en gros, c'est l'histoire d'une famille. Non, je n'ai pas osé. C'est l'histoire d'une famille, tu vois, qui débarque dans une île, je crois, ou dans une ville très reculée dans la montagne. Et en fait, a priori, les gens du village où ils arrivent, c'est des cannibales et tout. Enfin, bref, non, j'ai peur, j'ai beaucoup trop peur. Jamais aller dans les villages dans la montagne. C'est tellement un mauvais plan, en vrai. Non, je ne peux jamais y aller. Jamais. Ensuite, nous avons du côté de chez Black Box. Alors, plein de titres qui sortent le 21 décembre. Alors, on a des petits packs. Le pack 1 et 2 de, ça porte un nom, Go Ketsuji Ichizoku. Donc, c'est un tome 1 et un tome 2. Vous avez toute l'histoire. Ensuite, vous avez Urashiman, le tome 1 et le tome 2. C'est une série en 4 tomes, donc ça vous fait déjà la moitié de la série. Et vous avez les 3 tomes de Lensman, qui sont pour le coup aussi, en 3 volumes, une série complète. Et ça sort normalement. Normalement, parce que ça, je n'ai pas pu le vérifier, le confirmer vraiment sur le site officiel. Mais ça devrait sortir le 21 décembre. Et sinon, vous avez donc pour la fin, fin, fin de l'année. On passe en revue tout ce qui reste d'ici fin 2021. Vous avez Come to Me Wedding, le tome 6. La fin de Dans les pas de Nietzsche, qui est une série que j'aime bien, dont j'ai fait la review sur mon stream perso. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un titre, par contre, qui... C'est dur pour ton cerveau derrière, parce que tu passes ton temps à être sur des concepts de philosophe. Et tu te dis, ma vie, c'est de la merde, en fait. Pourquoi est-ce que je fais ma vie comme ça ? Je devrais être vachement plus épicurienne, finalement. Donc, ça fait beaucoup réfléchir sur la vie. Mais ça fait beaucoup travailler la tête aussi. Plus question de fuir une série que toi, tu aimes beaucoup, Marcy. Et tu nous en parleras tout à l'heure, même si on n'a pas pu tester ce dernier volume, puisqu'il sort à la fin de l'année. Tu nous feras quand même un petit topo de cette belle série. Et en fait, tu me donnes grave envie de la tester. Tu m'as mis un peu l'eau à la bouche. Ensuite, le 29 décembre, toujours, vous aurez Ploum, un amour de chat. C'est un amour de chat, c'est ça ? Un amour de chaton ! Un amour de chaton, pardon. Non, de chat. J'ai mis chaton, parce que j'avais envie d'écrire chaton. sur mon conducteur, mais c'est un chat. Voilà, c'est un chat à chat. Et ça a l'air trop mignon. Par contre, ça a l'air d'être une série qui ne se termine pas. 18 volumes. Déjà 18 tomes. 18 tomes, ouais. Déjà 18 tomes. Je me dis, les aventures de ce chat. Plus un chaton, plus longtemps. Ah bah, ouais, normalement, c'est censé plus être un chaton, à ce niveau-là. Après, il y a Teach Me More, le tome 2, qui est sorti. Donc, c'est de Ai Hibiki, qui fait des, on va dire, des shoujo, plutôt, est-ce qu'on peut dire érotique ? C'est peut-être un mot un peu fort. Mais coquin, voilà, des trucs avec de la coquinerie à l'intérieur. C'est moustillant. Voilà, ça est moustillant. Après, je ne sais pas si ça respecte vraiment la femme. Mais je ne l'ai pas testé. Par contre, je voulais le tester parce que j'adore son dessin. Donc, j'en parlerai peut-être un jour dans un prochain Cri du Mochi. Et bien évidemment, le tome 26. Non, déjà, si, 26 de Prison School. Voilà, en tôle, en tôle, s'il vous plaît. Go ! Et du coup, du coup... Ça ne respecte personne. Comment t'as dit, quoi ? De quoi ? Prison School, ça ne respecte personne. Ça ne respecte personne, donc c'est très bien, très bien. Il n'y a rien, ni personne. Du côté de chez Delcourt-Toncam, toujours à la même date, on a le tome 2 de Derrière le ciel gris, qui fait partie, je crois, de leur collection... Moonlight. Moonlight, merci beaucoup. Après, on a un shoujo hyper cute, Love Under Arrest. J'ai lu le début, donc je peux vous confirmer que le début est génialissime. Il faudrait qu'un jour, je rattrape mon retard. Et le tome 25 de Yamada-kun and the Seven Witches, c'est ça ? C'est les 7 sorcières ? Qui n'est pas fini, encore. Non, mais je crois que c'est bientôt. C'est genre 28 tomes ou un truc comme ça. Donc, c'est very, very soon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada